et bonjour à tous bonsoir la france bienvenue dans la nouvelle review aujourd'hui nous sommes sur dust and rising the tale je sais pas le dire et je suis avec jeff bonsoir et bonsoir la france bonsoir l'europe bonsoir tout le monde bonsoir l'europe aussi on les salue aujourd'hui un jeu un petit jeu indé qui commence à dater puisqu'il date de 2015 si je ne m'abuse qui d'ailleurs est un jeu de pas de plusieurs studios mais de d'eux d'eux beach crocs s'appelle et humble earth en fait c'est ceux qui ont fait super mid boy par exemple et c'est des mecs qui commence à être assez connu dans le monde du du jeu indé voilà ça que je voulais dire d'ailleurs je vais commencer tout de suite par vous montrer le petit easter egg c'est qu'en fait tu peux trouver tous tes potos à tous les personnages qu'on voit c'est des personnages de jeu indé fait par ce studio je vois super mid boy je vois ça c'est fait ouais lui je connais lui c'est un truc genre half minute quelque chose mais je les connais pas voilà bah dust en fait partie l'aspect lume coeur ça ah oui voilà voilà et ça c'est des petits easter egg qu'on peut aller trouver qui sont assez sympa mais enfin bon faut pas se faire chier alors quel est le plot du jeu quelle est l'histoire vous êtes un gars qui ne sait plus qui il est un amnésique lui là donc avec son chapeau tout bien qui se souvient juste s'être appelé dust dust et qui se souvient d'une phrase la phrase qu'il ya dans la bible ou je crois un truc comme ça tu es né poussière tu redeviendra poussière truc comme ça il se souvient que de ça et il va être réveillé par ce machin qui me suis là qui est un fidget c'est son nom une sorte d'elfe une elphète qui peut m'aider aussi à bastonner puisque on peut le voir voyez en haut truc blanc c'est sa barre de power donc elle peut m'aider en envoyant des petites piches nettes comme ça c'est ça à son aide ou plus ou moins quoi et ce bonhomme va se retrouver en fait à sauver ce village le village dans lequel je le trouve dans lequel je me trouve je vais sauver les gens de monstres et après ils vont me dire en t'es super fort avec ton épée machin est ce que tu peux nous sauver de bas de en fait il ya un général qui essaye d'écraser complètement la région et qui va se retrouver contre moi quoi donc en fait seul contre tous tu vas éclater tout le monde quoi c'est souvent le même plot ça c'est le maire du village il va me demander tu peux aller tuer tout le monde voilà c'est tout faut savoir également que l'épée que je porte par là et que c'est une épée comment dire le jeu est beaucoup basé sur le destin à savoir l'épée est venu me parler vraiment parce que je suis l'élu et que c'est que moi qui peux tuer machin bien sûr l'identité du personnage est tenu secrète jusqu'à un twist à un moment donné que je ne spoilerai pas qui en fait mais toute l'histoire du jeu à l'endroit quoi donc là tous les personnages que vous voyez que je viens de croiser c'est des personnages qui donne des quêtes secondaires qui on peut parler bon là je suis à la fin du jeu donc des quêtes j'en ai plus ça c'est logique et on peut voir que c'est un jeu de type rpg on peut dire c'est à dire que je peux améliorer mes stats et on peut voir que bon là je les jouais équilibré j'ai mis attaque défense tout bien et aussi tu as des tonnes d'inventaires avec des objets de santé des objets d'armure il ya même du craft tout ce qu'il ya en bleu c'est des objets que je peux crafter en prenant les objets qui sont là les matériaux matériaux qu'on ramasse en butant des gens du coup c'est quoi c'est un bit on peut appeler ça ouais un bit zemol parce qu'en fait comment dire les phases les cartes où il ya du monde il ya un peuple monstrueux il ya énormément de gens que tu peux croiser voilà ah oui j'ai pris pile la carte qu'il fallait pas mais c'est pas grave je vais où là non voilà en fait tu vas croiser vraiment beaucoup de monde beaucoup de monstres des des faibles bon là je vais les éclater parce que je suis à la fin du jeu et que je suis super fort mais au début tu vas vraiment galérer et tu peux au choix de les taper ou pas les taper quoi fait ça c'est vraiment comme tu veux et surtout le jeu a une progression au niveau des moves tu sais tu vas en débloquer pas mal ouais au fur et à mesure des endroits parce que là bon je suis dans le monde dans le monde cimetière on va dire donc j'affronte des zombies bon là j'ai le combo de base faut savoir que le combo que tu utiliseras le plus c'est le triangle enfoncé qui fait une sorte de deux roues quoi et chose très intéressante c'est que tu peux combiner le petit truc de fidget avec ta roue genre là paf et hop ça explose genre tiens le feu hop envoie du feu et bim non envoie du feu j'ai dit pourquoi ça marche pas normalement ça fait une grosse tornade voilà des dégâts ciblés et puis les éclairs ça vise que les ennemis et alors là donc on peut voir également que j'ai un double saut ça aussi faudra le débloquer j'ai une glissade ça aussi faudra la débloquer j'ai du comment tu appelles ça un dash j'ai un dash faudra le débloquer tout est débloquable dans ce jeu et surtout tu as des tonnes et des tonnes et des tonnes de bonus cachés d'endroits qui sont enfin tu où il y a des bonus tu sais mais t'as pas le t'as pas le bon truc genre t'as des endroits où faut glisser tu l'as pas encore la glissade donc faudra tu reviennes plus tard et tout ça et là je suis sur la fin du jeu c'est à dire que je suis juste avant le boss final voilà bon là je me suis fait niquer parce que c'était un kamikaze je suis juste avant le boss final ce qui fait que je peux repasser partout pour aller gratter vous voyez donc tous les objets qu'il lâche donc il lâche des thunes ça permet d'aller chez le marchand mais surtout il lâche des petites poches ça c'est une glissade par exemple il ya des endroits où tu peux y accéder que comme ça si t'as pas la glissade tu peux pas tiens moi eux sont chiants voilà tu vois les petites poches noires ça en fait c'est des des matériaux que j'ai montré tout à l'heure qui peuvent servir à crafter des objets ou là j'ai vraiment les objets les plus pété de chez pété plus 150 de défense plus 180 défense bon on est bien quoi et toi qui a déjà fini le jeu c'est combien d'heures la première fois j'ai dû mettre 20 franchement 20 heures ouais sans me tromper j'ai vraiment mis 20 heures parce que moi je suis j'adore le type de jeu comme ça où faut que tu reviennes chercher pour les les bonus et tout ça voir en fait sur la carte la mini carte en haut quand il ya un point ça veut dire que j'ai tout trouvé dans la zone et quand il ya un rond ça veut dire qu'il me manque quelque chose voilà j'ai fini le jeu donc y'a plus de ronds mais tu vas passer par plein de ronds il y aura que des ronds et moi je reviens je repasse je repasse pour essayer d'aller chercher les objets là les petits trucs que je viens d'amener avec moi c'est des bombes qui peuvent en fait des fois débloquer certains passages parce que là je bourrine mais il ya aussi des endroits puzzle avec des portes à ouvrir et des fois faut aller vite pour trouver des bonus encore une fois voilà explose il ya aussi bien sûr un truc de combo mais moi les combos c'est pas mon délire et franchement ça j'ai alors je suis tombé par hasard dessus et franchement j'étais mais alors pas déçu j'étais captivé dedans l'histoire allait vachement cool quand tu es ouais quand tu es pris dedans c'est vachement bien tu as des tonnes de quêtes secondaires mais tu peux aussi te dire je m'en fous et j'avance parce que faut dire il ya beaucoup de quêtes secondaires qui sont de type va me ramasser trois orteils de dragon va me ramasser enfin ces fois les farm et c'est des quêtes de goût de rpg de base quand c'est vraiment tu te fais un peu chier mais sinon quand tu as fini le jeu tu peux continuer à fermer pour mettre ton pinceau à fond ouais ouais parce que là je dois être niveau ce que c'est écrit c'est pas écrit mais je vois là il ya six niveaux 42 expérience niveau suivant je pourrais gratter gratter et aller jusqu'au bout par contre je suis pas vraiment sûr que c'est une utilité quoi là vu niveau que j'ai je peux finir boss final sans problème mais vraiment là j'ai même niveau même niveau 30 tu peux finir le jeu tranquille par contre je suis en normal il ya un mode difficile et le jeu je trouve qu'il prend vraiment son intérêt parce que voilà là je ne me faire sécher est ce que vous avez vu ma barre de vie blessé moi pas quand je prends des coups je perds tellement pas de vie en plus moi là j'ai un truc qui permet de m'en rendre les ennemis me tapent à peine par contre en difficile tu te fais massacrer en difficile et en difficile tu te fais massacrer il faut vraiment que tu joues la parade l'esquive à fond là j'y vais comme un bourrin et ça passe en difficile le jeu devient vraiment vraiment intéressant en plus de ça il est j'allais dire il est poétique mais ça veut un peu tout rien dire ça mais la musique est super belle franchement l'ost est à écouter et le bon comme tous les jeux qui traitent d'amnésie c'est un rapport avec le soit quoi genre il va se demander mais c'est comme il essaye de mon lui je sais plus comment le tape il va essayer de se souvenir son passé il va se dirait ce que je suis vraiment bien tout ça tu as beaucoup de questions il va loin le jeu niveau philosophie état d'esprit le jeu va loin après non si je dis ça je vais spoiler la fin alors je dis pas je dis pas on ne spoil pas je dis pas parce que franchement ça mérite je trouve ça mérite que vous y passiez le jeu aujourd'hui il coûte pas une blinde il doit être à 10 balles et encore si tu sais où chercher doit être à moins donc franchement je pour moi c'est peut-être j'ai pas joué à tout mais c'est un des meilleurs jeux indés des dernières années parce que il ya tout il ya tout ce que tu cherches dans un jeu sans le côté trop chiant c'est le jeu est pas trop long au bout d'un moment tu dis bon je m'emmerde non il ya ce qu'il faut il ya du bonus si tu en veux il y en a si tu veux passer tu le passes moi je trouve ce jeu parfait en plus d'avoir un perso qu'à la classe voilà là je viens de gagner un niveau je fais inattendu et donc je peux choisir de me mettre une pierre défense santé max je vais peut-être garder pour défense à savoir que quand tu as mis quatre sur le même rayon ça augmente ton maximum voyez là mon maximum il manque une si je mettais un plus en santé max hop j'augmenterai jusqu'au bout mais à savoir que tout ce que je fais là grimper sur les trucs et tout c'est des trucs qu'on débloque aussi au début tu vas vraiment galérer parce que tu peux tu peux aller nulle part et surtout en difficile ça devient important de de comment dire de de grinder les les matériaux ça devient vraiment important parce que tu vas pas ramasser des objets super forts dans la nature quoi tu vas vraiment être obligé de farmer à fond allez hop là je vous montre un petit bonus donc là il y avait un bonus caché en faisant un saut du skill là comme je viens de le faire il faut passer à travers les ronces mais ça c'est un détail bon ça c'est ça c'est du poison ça le nuage vert c'est du poison ouais en plus des la tableur de vie pourquoi avancer dans la barre blanche en flamme là c'est le c'est le pouvoir de fidget ouais qui tu peux pas le bourré à fond quoi à un moment elle en peut plus voilà et dans cet endroit un peu mystique il y avait une cage parce qu'en fait tu ramasse plein de clés dans le jeu et pour ouvrir les cages il faut en avoir quatre crois des clés et aïe donc il y avait un personnage je suis pas si vous l'avez bien vu au début je voulais montrer c'était une sorte de c'est une fille en noir et blanc avec une tronçonneuse c'est là qu'on la trouve voilà on voit la cage des cages qu'on y en a une dizaine à trouver la première que tu trouves c'est super mid boy il est super facile à trouver est ce que c'est juste non c'est du c'est du bonus là on peut voir j'ai fini le jeu à 117% donc les clés les cages les machins c'est du plus quoi tu peux finir le jeu à 100% sans même aller chercher ça c'est vraiment pour s'amuser une fois que tu as fait le jeu quoi moi je vous conseillerais de faire les bonus en normal même en facile si vous voulez vraiment vous vous amusez est vraiment de se taper le jeu sans les bonus mais juste grinder en difficile parce qu'il devient vraiment intéressant et pour ceux qui sont amateurs de succès ça c'est un 1000g facile enfin 1000g ça c'est pour si vous êtes xbox sur steam je sais pas comment ça s'appelle je sais pas je sais qu'on peut gagner des récompenses c'est les mêmes les succès voilà le succès le plus dur ça doit être de faire un combo à 1000 voilà il ya un combo de 1000 à faire qui est voilà c'est pour le faire il faut utiliser une stratégie un peu pourri alors ouais autre truc ça c'est une zone de sauvegarde quand je passe dessus ça régène tout pas ma vie mais ça régène l'énergie quand j'aurais bien aimé ah oui mais je suis con je voulais me barrer et si on a une pierre de téléportation on peut se barrer après là où je pourrais mettre des limites dans ce jeu là c'est que ça reste un jeu indé et on reste sur les trucs assez basique on à la forêt le monde des zombies la montagne avec la neige et la lave quoi on n'est pas sur des trucs très innovateurs au niveau très innovant d'ailleurs au niveau du design quoi toujours le niveau de la neige dans ce genre de jeu tu es un stage des égouts non alors non aussi d'ailleurs je dis que la fin c'est pas les égouts c'est une grotte mais c'est pas les égouts mais oui il ya la grotte avec un deuxième village d'ailleurs deux ans avec un moment trop choupi je vous souhaiterais pas non plus mais si vous êtes sensibles il peut avoir une larmichette attention le jeu va loin il parle de la mort c'est intéressant voilà je pense avoir fait le tour de ce que je voulais montrer je passe à des questions et bien écoute c'était très bien détaillé je ça me donne envie de regarder un petit peu plus tout c'est ou de le trouver moi même pour tenter alors du coup la question qu'on pense à chaque fois la vidéo c'est ce jeu est ce que tu le conseilles oui je pense la mort déjà dit oui oui c'est un jeu qu'il faut faire alors le regarder je sais pas si tu y prendras du plaisir à fond parce que tu vas voir beaucoup de ça je me balade je bourris une carrière et surtout que là tu es déjà créé à fond ouais bon là je les massacre mais ouais quand tu es plus faible ouais peut-être à regarder je sais pas moi je trouve à jouer c'est vraiment un pur plaisir alors avis aux amateurs j'ai fait un let's play complet dessus en live vous pouvez le retrouver mais c'est à dire mon tout premier live je l'ai fait sur ce jeu mais franchement c'est assez intéressant d'y jouer puis voilà ça c'est le marchand marchand chez qui je peux dépenser mon pognon marchand et chez lui je peux aussi vendre évidemment donc là je peux vendre tous mes trucs tous les anneaux mais machin et surtout voilà je peux lui vendre des matériaux et en fait si je lui vends un matériau cela voilà ça c'est les matériaux qu'il me vend et en fait ça se il ya ça se met à jour tout seul au bout d'un moment dans le jeu genre je plus je crois c'est toutes les heures ou un truc comme ça enfin non même moins toutes les demi heures peut-être ça se met à jour et donc ça veut dire qu'il re ses stocks augmentent et au début il a pas grand chose au début il doit avoir juste ça quoi et si tu lui vends un truc qu'il n'a pas et bah lui après il va en retrouver pour toi ça se mettra à jour il en mettra d'autres donc des trucs super rares que tu vas trouver qu'une fois tu lui vends tu attends un petit temps et hop il va en choper une dizaine et après tu pourras les acheter alors tu les achètes au prix fort mais bon je pense avoir fait le tour je pense t'avoir donné envie d'y jouer je pense vous savoir donner envie de jouer c'est un jeu qu'il est beau et c'est un jeu qui coûte pas cher alors pas d'excuses comme ça pas d'excuses on récupère les copies à la fin du mois et ouais vraiment il faut le faire c'est si on joue à l'inde et il faut le faire voilà eh ben du coup merci bien d'avoir regardé cette vidéo merci jeff avec plaisir n'hésitez pas à laisser un commentaire n'est-il sur la vidéo sur si ça vous a donné envie finalement et si vous l'avez fait dites le moi parce que je veux voir vos copies c'est intéressant c'est important vous devez me montrer que vous l'avez joué voilà et du coup bien sûr du coup je vous dis à tous à la prochaine allez mais